En prélude à l'ouverture de la foire d'orientation et de formation métier d'avenir, le Fofoma, le promoteur Arsène Comeau a organisé ce 28 juillet 2022 une conférence de presse à l'hôtel Le Quai d'Orsay. Le but étant de faire une mise au point après les différentes rayons de concertation tenus en amont, tant sur le plan organisationnel que dans le contenu des formations. Il faut savoir que nous avons effectivement acquis toutes les autorisations sur le plan administratif et que c'est une fois qu'il va donner à voir dans le contenu des différents ateliers de formation. Je voudrais indiquer que nous avons retenu pas mal d'ateliers de formation. Il y a l'élevage des escargots, il y a l'élevage des anothons, il y a la pâtisserie, il y a la pisciculture en sol, il y a la décoration, il y a la blanchisserie et bien d'autres. La teinture également. Tout à côté de cela, il y a également un ensemble d'activités sur lesquelles nous nous sommes apprésentis tout au long des différentes réunions de concertation qui font que les jeunes auront du grain à moudre pendant les six jours de la foire. La troisième édition qui se tiendra au monument de la réunification connaît des nouveautés cette année. Je voudrais indiquer que ce sera effectivement à la cérémonie de clôture que sera donc présentée le meilleur projet, la meilleure idée de projet que le jury aura retenu tout au long de cette phase-là et nous continuons à espérer que les partenaires qui nous accompagnent nous permettront de primer dans le cadre de l'implémentation de cette meilleure idée de projet à hauteur de l'Union pour que nous puissions avoir un échantillon sur lequel nous allons faire une évaluation des prochaines éditions. Le Fofoma vise une immersion d'apprentissage pour les jeunes sur le plan technique et pratique. Il faut qu'il y ait déjà un mécanisme qui permette de capter tous les jeunes qui ont une formation. En dehors de ce que nous faisons à Fofoma, il y a des instituts qui forment un appris d'or. Et ceux-là même, tous n'ont pas déjà le travail. C'est pour ça que nous, nous prenons une péréquation différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller payer 600 000, 500 000 là-bas, nous pensons que tu mets 25 000 francs ou 20 000 francs en six jours, tu apprends à faire quelque chose de pratique. La foire d'orientation et de formation au métier d'avenir vous donne rendez-vous à partir du 8 août jusqu'au 13 août 2022 pour promouvoir l'entrepreneuriat.